il a fait des progrès vraiment énorme il a gagné trois combats est-ce qu'il en a gagné quatre ça je vous le dirai après je vous dis pas qu'on qu'il est s'il est à nouveau contre moi aussi il est contre framus l'autre match de loser braquette le troisième tour de loser braquette entre félix et et le perdant entre framus et moi même donc je ne peux pas vous dire évidemment qui qui va se retrouver contre félix mais je vais donc commenter mon combat contre framus et pour ça il faut que je mette un petit code et j'aurais pas du quitter il devait avoir deux trois pv maximum puisqu'il ya 48 pixels et il avait le dernier pixel donc donc s'il avait eu 4p ouais non il doit il peut pas avoir plus de trois pv il fallait pas avoir plus de trois pv le coach est foutu ou ce code voilà c'est celui ci vous pouvez pas le voilà heureusement vous pouvez pas le voir comme ça vous ne trouvez pas être spoil tout à l'heure j'ai spoil un résultat d'un combat que j'ai commenté après mais je suis un astreux non ok c'est peut-être bon salut thomas aucun quoi aurait j'écris comme une poire c'est possible attendez parce qu'il est sûr mais sûrement notre console je vais vérifier tout de suite qu'est ce que j'ai pu mal noter je vois pas ah non tu fais pas chat tu me fais pas chat what je vois pas ce que j'ai mal fait attendez je vais voir sur notre console donc on entre eux entre moi et et framus en demi finale de winner braquette merci beaucoup un coup mot salut pika si j'écrivais moins comme un comme un vieux caca j'aurais moins de mal pour remettre les codes de combat dis moi qu'il faut pas être connecté à internet on voit les codes logiquement c'est bon il faut que je connecte un théâtre formidable c'est génial donc meublons je peux vous faire la danse et ludicolo si vous voulez mais normalement c'est à l'atoll de combat ça se fait on peut faire la musique d'être des ternards à si vous voulez ça se passe surtout dans le mouvement de la tête vous voyez s'il te plaît connecte ton internet plus vite 8 que à voilà voilà excellent ok donc je vais aller chercher ça dans mon magnéto vs voilà j'ai retrouvé à voilà bah c'est pas un j5 5 mais je suis vraiment con bon je laisse la console allumée au cas où j'aurais encore mal écrit un code voilà le compte entre eux mon combat contre framus oui roi n'oubliez pas d'aller chez d'aller récupérer votre roi ty flamme avec téméraire avec le code pokémon 500 vous avez dans cadeau mystère par code vous vous connecter internet et vous rentrez le code pokémon 500 voilà mon combat contre framus de mon côté vous l'avez vu mon équipe tout à l'heure motisme à fourre tenta cruel car chaque roc flagados mon méga nos aciers bétogef du côté de framus lx print le vénard chapignon suis qu'une des météros se forme totemique et et pirax une équipe framus du côté de framus 1,2 2 juste ultra staleur en la personne de le vénard et suis qu'une et à côté de ça des pokémon extrêmement offensif par là j'entends j'entends lx print et et pirax le des météros est-il là pour poser les pièges de rock ou pour emmerder tout le monde avec son scarf crois qu'il emmerde plus le monde avec les pièges de rock sur moi il déchire avec tes mains alors en overview tout est dit enfin c'est pas facile de faire son trou mais dans les soutiens je pense que doit avoir un bon potentiel pokémon 5 marche aussi ah bon team cancer ce petit et bien on va voir ça tout de suite mon combat contre framus donc je serai de côte de notre côté et framus sera en face elle voit amuse se battre amuse l'un des organisateurs avec moi et sauter l'eau sauter l'eau qui n'a pas participé cette fois c'est qu'il n'a pas mis en son titre en jeu qui leur mettra certainement une autre fois et le pirax y retirer par framus dès le premier tour pour clos 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 les lx print sur qui j'ai fait un magnifique change éclair 1 évidemment un magnifique bouffe de ma part très très bien vu qu'ils changent éclair sur son sur son ex print l'histoire d'augmenter sa son attaque spéciale c'est vraiment bien joué de ma part je pense que c'est assez clair j'utilise à nouveau change éclair je me doutais bien qu'il allait méga évoluer pour pour savoir savoir quoi faire voilà puisque je peux switch après lui avec change éclair et j'envoyais mon okia j'envoyais mon nom acier attention aux dégâts de tonnerre à plus 1 et ça fait pas grand chose ça fait pas grand chose mon nom a c'est qu'il est pas mal investi en défense spéciale pas à fond mais qu'il l'est qui est pas mal investi moins qu'en x y puisqu'il n'a plus à résister au pc feu de finobie désormais et j'envoie à nouveau mon motisme à pourquoi pour pour essayer de placer une une surchauffe sur son ex print à la lance flammes qui fait pas grand chose je veux pas grand chose à mon motisme à et le l'exprime qui n'est pas switch tant mieux pour moi ça me permet de terminer son ex print avec surchauffe à l'exprime on en parle plus tant mieux pour moi il était placé c'est pierre a qui est envoyé du côté de framus pierre a qui peut tranquillement placer une papier aux danse en face à mon face à mon motisme à bloquer sur surchauffe à moins 2 là clairement je suis dans le caca du coup j'envoie montant à cruel qui tient à peu près tous les coups de pierre a sauf vent violent je ne sais pas s'il a vent violent ou pas et tant à cruel me permet de savoir puisque s'il fait vent violente bien je sais que je peux pas me permettre d'envoyer beto chef et où j'envoie mon motisme à qui ne prend pas grand chose sur vent violent et il a bien vent violent ça fait quand même pas mal de dégâts je fais tour magique sur son pire axe pour le bloquer sur le mouchoir choix un son pire axe qui doit certainement être joué modeste puisqu'il n'est plus lent que moi même après une papier aux danse et son pierre ce qui tenait un casque brut c'est assez original c'est c'est pas une mauvaise idée un nouveau en violent qui ne suffit pas mettre chaos mais qui me met confus mais confus mon motisme à et je décide de sacrifier mon motisme à mais le vent violent raté la confusion fait des dégâts et je tiens quand même je tiens quand même comme quoi et vent violent qui cette fois ci ne va pas louper qui va terminer mon motisme à mon motisme à son mouchoir choix il ne peut plus enlever les volu rock à le vénard il n'a plus à faire surchauffe sur sur l'exprime donc il avait fait son boulot ça posait pas trop de problème de le sacrifier et là je peux je peux balancer mon tantacruel sur son pire axe qui bloquait sur vent violent en violent qui fait quand même pas mal de dégâts mais mon tantacruel qui peut placer les pics toxiques bien tranquillement avec la boue noire je peux récupérer des pv il est obligé de switch s'il veut pouvoir faire quoi que ce soit avant violent qui ne loupe pas par contre là avant violents supplémentaires et c'est certainement le chaos les doubles pics toxiques qui vont empoisonner gravement les pokémons qui vont arriver du côté de framus j'utilise abri pour pouvoir tenir un vent violent supplémentaires grâce aux dégâts grâce au bb que je vais récupérer grâce à la boue noire vivant violent ça n'a pas beaucoup de pp donc si je peux le pp oua c'est alors qu'il est bloqué c'est pas plus mal et j'ai vite vent violent cette fois ci mais l'ébullition ne va pas faire énormément de dégâts car avec la pilote ans il a augmenté sa défense spéciale les mêmes sens même sur la papier aux dents s'il n'aura pas pris tant de dégâts que ça j'aurais pas de hko de hko qui veut dire de chaos en deux coups tu préférais c'était météo ce qui est envoyé du côté de framus face à mon face à mon face à mon tenta cruel mais attention à l'ébullition la brûlure pourrait totalement annihiler le démété rose mais je n'ai pas la brûlure et je récupère un peu de pv avec la boue noire alors là le dément terreau je ne sais pas si la piège de rock s'il va faire piège de rock ou s'il va faire séisme dans le doute j'envoie mon maître huîtres et c'est la lame de rock l'âme de rock qui est critique il faut tendre des gars que séisme l'âme de rock lorsque c'est critique et c'est le vénard qui est envoyé du côté de framus le vénard qui prend qui prend les pics toxiques et ça fait jamais plaisir et j'utilise choque psy je crois que j'ai anticipé un suite sur chapignon à ce moment là j'ai anticipé un suite sur chapignon puisque elle est certainement pensé que j'allais faire ébullition mais il a envoyé son le vénard qui a pris pas mal de dégâts finalement sur choque psy le vénard ça ça sur le vénard c'est pas mal de dégâts et le vénard qui fait aromathérapie donc le toxique enfin l'épi toxique rien à foutre du moins pour l'instant et ça retire le vénard du côté de framus pour des météros évidemment l'intimidation sur car chaque roc pour empêcher de faire des gros dégâts ce qui va au final annuler mon bandeau choix ça va revenir à ça mais la colère de mon car chaque roc mon car chaque roc qui n'est pas content et même à moins un le bandeau choix permet d'équilibrer les forces et du coup le des météros c'est terminé plus des météros plus de risque de pièges de rock et là c'est le suis qu'une de l'horreur qui prend les pics toxiques je suis qu'une de l'horreur je vous préviens tout de il est horrible et mon car chaque roc bloqué sur colère à moins un malheureusement il ya à moins un c'était pas moins un il aura plus de hko et avec la confusion j'aime pas la confusion j'aime pas la confusion et la plénitude pas de laser glace pas devant glacé la plénitude mais la raison parce que là il peut se placer assez tranquillement je suis à moins un je suis confus j'ai pas de très bonnes raisons de rester sur le terrain salut cerberos les poils les dégâts du poison sur celui qu'une le switch mon car chaque roc et j'envoie mon nom acier qu'on a un peu rien à foutre d'ébullition clairement à part la brûlure on s'en parle voilà par la brûlure il n'y a pas grand chose à faire le suit qu'une sur mon nom acier heureusement que j'avais encore nous assis à ce moment là du combat et que je n'ai pas laissé succomber face à à son à son lx print encore un peu dégâts sur le poison et encore plénitude utilisé par le suit qu'une symphonie de coaching le crocule jérôme seiko un set qu'on utilise depuis la nuit des temps depuis depuis la troisième génération et même en deuxième génération et même s'il n'y avait pas vraiment d'aspect stratégique à l'époque le suis qu'une qui est grave empoisonné un mais ça n'a pas l'air de lui faire ni je fin ça lui fait ni chaud ni froid visiblement les dégâts du poison et le suis qu'ils utilisent enfin repos plus de poison plus de poison des plénitudes de l'infini voilà casse-couille en chef mais vos petits graines et vos pieds rennes c'est l'une des rares choses qui peut emmerder un speak une placée avec de nombreuses plénitude et avec repos et noah si un même même s'il a bien augmenté son attaque spéciale noah si on n'a pas grand chose à foutre des plénitudes et en plus il récupère les bb avec vampy graines et je switch mon nom acier pour tenta cruel ça va permettre à mon tenta cruel de récupérer un peu de pv grâce à l'ampy graines moi je vais galé viator trempette la blabla dodo alors blabla do c'est risqué parce qu'on choisit pas l'attaque on peut très bien tomber sur repos qui serait inutile puisqu'on est déjà endormi et l'ébullition qui fait pas grand chose à tenta cruel malgré les bousses d'attaque spéciale oui repos blabla dodo oui quelle horreur mais blabla dodo blabla dodo si tu tombes pas sur la bonne attaque t'as bien l'air d'une bite l'ampy graines qui permet à mon tenta cruel de récupérer un peu de pv la boue noire également va permettre à mon à mon tenta cruel de récupérer des pv j'ai encore la boue noire sont là j'ai pas fait gaffe et là je décide d'envoyer mon mon béto chef pour tenter un sabotage sur son suicude par rapport aux tours de repos voilà alors là il pensait qu'il allait se réveiller c'est une erreur de sa part et la mal calculer les tours puisque repos avec repos on s'endort pour deux tours et ça c'est fixe c'est pas comme les autres comme les autres sommeils repos je suis qu'une qui se réveille mais ma veste de combat qui va permettre de tenir son ébullition largement d'ailleurs et je suis brûlé tant mieux pour moi parce que ça va permettre d'augmenter la puissance de mon béto chef grâce à cran et je peux dégager ses restes et il a plus les restes il a pris vampy graines et face à un béto chef qui tient son ébullition qui peut très bien le terminer avec un vampy point et puis si on ne peut pas mettre chaos sans critique et le suicude qui disent blablabla dedans le misclic le misclic le misclic de framus et je termine son suis qu'une alors là dans la boucle infinie le suis qu'une allait finir par succomber face salut maël qu'elle est salut nevi qu'il est qu'il est succomber face au vampy point du béto chef avec la vampy graines qui plus et et le pire axe qui rentre sur les pics toxiques le pire axe qui est bloqué à maillard prend les pièges de rock enfin moi le pire axe il arrive un petit peu pour mourir j'enlève mon béto chef qui peut toujours servir brûlé il peut faire mal avec un mac punch et j'ai pas envie de mourir sur un vent violent mais c'est la danse du feu qui est utilisé par par framus au final tant mieux pour moi la danse du feu qui n'augmente pas l'attaque spéciale de pire axe la danse du feu qui a 50% de chance d'augmenter la l'attaque de l'attaque spéciale de pire axe très 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 bonne attaque c'est un peu c'est son outil nature à pire axe oui il est bloqué sur le mouchoir choix et cheat puisque j'ai fait tour magique avec mon motis ma la danse du feu sur sur flag à dos ça va pas faire grand chose voilà voyez bien que ça fait pas grand chose et il est bloqué dessus même si ça augmente son attaque spéciale ça me pose pas de problème de manière il prend les dégâts avec les pics toxiques et là vous allez voir que je vais faire plénitude pour ne pas être emmerdé par le pokémon qui va arriver après je vais faire plénitude ou paresse je ne sais plus peut-être faire paresse pas certain non je vais faire paresse voilà je faire paresse parce que s'il m'envoie chapignon et qui m'endort j'ai l'air d'un con j'ai fait paresse toute manière il allait tomber qu'avec les pics toxiques voilà ma logique vient de revenir à d'accord parmi chi c'est chapignon qui est envoyé par framus qui prend le poison alors s'il est soit un poison tant mieux pour lui s'il est pas sur un poison c'est un problème en tout cas s'il est ceinture force il a pris les pièges de rock et je méga évolue mon mon flag à dos pour éviter de prendre des gros dégâts sur canon graines ou balles graines je sais pas s'il avait sport ou pas et effectivement il avait bien sport j'aurais 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 pu j'aurais dû peut-être envoyer mon eau acier mais flag à dos a tellement de défense que je lui fais confiance pour tenir les coups du chapignon et du coup moi je bourre choque si que je me réveille que je me réveille pas j'ai plutôt intérêt à faire choc si je vois la balle graines qui ne me qui peuvent de hko ainsi tous trois fois la fois suivante et je fais encore dodo le poison qui fait un peu de dégâts à chapignon et là je sais qu'avec un colère de car chaque an que je peux mettre chaos son chapignon donc je me dis bon moi je me suis pas réveillé tour 1 je sacrifie mon mon flag à dos on flag à dos qui tient les deux balles graines et je me réveille alors là j'ai pas mal de chance à ce niveau là et car chaque an qu'aurait pu terminer un son champignon quoi qu'il arrive du kops le le poison grave sur le vénard avec les piques toxiques et les pièges de rock frappatasse sur sur mon maître 8 qui va en terminer un frappatasse qui inflige des gars égaux au niveau du pokémon lanceur de l'attaque punch room la bégosse c'est un on sait pas trop c'est un bros et la vampire qui termine le vénard et qui me permet de me propulser en alors ça dépend comment on voit les choses en demi finale ou en finale winner bracket je suis donc qualifié en winner bracket en finale winner bracket contre pa qui avait gagné son combat contre antoine juste avant et framus se retrouve donc en demi finale loser en au troisième tour loser bracket contre félix et framus a gagné son combat contre félix et on a donc eu un combat entre framus et jerem 900 qui après sa défaite au premier tour a gagné trois combats loser bracket et c'est framus qui a gagné ce combat là framus en finale loser bracket contre qui contre pa ou contre moi pour le savoir il faut regarder le combat entre entre moi et pa le combat entre moi et pa il est par code là ce combat là qu'est ce qui va qu'est ce qui va décider c'est pas la finale c'est la finale winner bracket ce qui veut dire que le vainqueur sera en grande finale et le perdant va se retrouver en finale loser bracket en finale loser bracket évidemment le perdant sera éliminé et le vainqueur partira en grande finale en grande finale le vainqueur winner bracket un avantage car si le vainqueur loser bracket gagne le premier match et bien il faut refaire un match car les deux joueurs autant de défaites alors que si c'est le vainqueur des winner bracket qui gagne le la grand le premier match de grande finale et bien et bien c'est terminé puisque le le vainqueur loser bracket aura deux défaites et le vainqueur winner bracket n'en aura aucune donc évidemment on se pose même pas la question et du coup et du coup il faut regarder le combat entre eux entre pa et moi pour savoir qui va directement aller en grande finale et qui va aller en finale loser bracket contre framus qui a battu jrm 900 en loser bracket mon combat contre contre pa ok mon combat contre pa alors je vous préviens les combats vont commencer à être long mais quand je vous dis long c'est très long mon combat contre pa alors les tim je les répète motis mafour tenta cruel car chaque roc flag à dos nos aciers béto chef du côté de pa mais l'audelle c'est un colosse déviateur dragal et raï coup juste avant ce combat là une petite pause on revient dans un instant à tout de suite on 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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